Le conseil régional du Tampi a démarré son année 2024. A Zon Nien, l'institution a en effet tenu sa première réunion ordinaire. Une rencontre précédée par une visite de terrain, et ce, pour la plus grande joie de la population. Où est notre classe qui est là ? Quand il pleut, on ne peut pas s'asseoir en bas de la patame. Quand il pleut, la pluie, souvent, c'est pas un peu quitté en bourse pour venir là. Je dis merci à papa Mabui, il veut construire une école pour nous. Je lui dis merci beaucoup. Mon village de Guacatour fait partie du canton Irole, la sous-préfecture de Yeïle. Cette sous-préfecture compte dans 13 villages. Il faut dire que le conseil régional du Tampi a beaucoup fait dans cette sous-préfecture. Il faut savoir la construction de nouvelles écoles, la réhabilitation de certaines d'entre elles, la construction des dispensaires et l'extension de certains dispensaires en centres de santé. Une visite satisfaisante pour le président du conseil régional. Depuis ce matin, nous sommes dans la sous-préfecture de Théâple. Nous avons visité à Zéalé les chantiers de l'école primaire du collège en construction, quasiment achevés, qui sont prêts pour la rentrée prochaine. Puis nous sommes allés à Nata, dans la sous-préfecture de Yeïle, où nous avons inauguré le dispensaire et offert des équipements à cet important établissement sanitaire qui dessert plusieurs villages. Nous sommes ensuite allés à Cuyatour en escale pour lancer les travaux de l'école primaire de ce village, l'éducation étant un de nos objectifs principaux. Adoption d'un procès verbal, informations, examens et adoption de délibérations issues du budget primitif de l'exercice 2024, adoption du compte administratif du président pour l'exercice 2023. Telles ont été les grandes lignes de cette rencontre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !